Sous ce désert de sel le plus étendu de la planète, le métal du futur, le lithium, essentiel pour les batteries des voitures électriques. 47% des réserves mondiales justes ici, l'avenir de l'industrie automobile internationale se joue en Bolivie, au milieu des vestiges d'un lac asséché. De quoi réjouir les Indiens qui recueillent le sel. Un labeur pénible, visage protégé des brûlures. Un renversement de l'histoire. Pendant trois siècles, les conquistadors ont exploité dans la région des mines d'argent, sans état d'âme, 8 millions d'Indiens et d'esclaves africains décimés par la silicose. Aujourd'hui, les derniers mineurs travaillent à leur compte, mais la mine s'épuise. Dans ce désert lunaire, l'exploitation du lithium commence à peine. Ces piscines recèlent le précieux métal, invisible. Il doit être isolé d'autres minéraux en laboratoire. Et jusqu'à ce moment-là, on va faire des projets pour l'exploitation industrielle. En chantier, la première usine d'exploitation du lithium, aux couleurs boliviennes et indiennes. Ces ouvriers se battent contre la nature. Pas d'eau, pas d'électricité, un froid glacial, mais l'espoir décuple leurs forces. Le lithium est une lumière, un phare qui va nous rendre notre fierté. À des centaines de kilomètres, La Paz, la capitale. Evo Morales, le premier président indien socialiste, fait monter les enchères entre les compagnies étrangères qui convoitent son lithium. Il veut garder le contrôle. La Bolivie repose sur un trésor difficile à exploiter. Un défi pour le président Morales, il doit s'associer avec de riches compagnies étrangères et préserver les droits des Boliviens, surtout ceux des Indiens de la région.